On était en 1990 quand Célestine Dainé est décédée. Plus de vingt ans après, le nouveau comité de direction de la section de Cogne et l'administration communale de Cogne ont décidé de lui rendre un juste et respectueux hommage avec une cérémonie solennelle et avec l'inauguration d'une plaque commémorative posée à l'entrée de la maison Gérard Dainé. Beaucoup d'unionistes, parmi les autorités, les inscrits et les sympathisants, ont participé le samedi 15 octobre dernier à la cérémonie. Le rendez-vous étant au cimetière de Cogne pour le dépôt d'une gerbe, le cortège, précédé par les drapeaux de plusieurs sections de l'Union Val d'Hotel, s'est ensuite déplacé vers la maison Gérard Dainé, l'ancienne demeure que le Dainé cédère à la commune de Cogne et qui, à présent, accueille des expositions, des manifestations et des conférences. Lorsque, dans le mois de février de cette année, les unionistes de Cogne nous ont donné confiance pour la guide de la section, parmi les différentes initiatives, en due et juste hommage à la mémoire de Célestine Dainé et de sa sœur Valentine était nécessaire. Rendre hommage à Célestine Dainé veut dire remercier un homme lequel, au cours de son intense activité politique, a contribué à la croissance et au développement politique et administratif de notre communauté. Je suis particulièrement reconnaissant, à nom de toute la section de Cogne, à l'administration communale, laquelle a immédiatement partagé avec nous cette initiative et avec beaucoup d'enthousiasme. Célestine Dainé nous a quittés le 13 mars 1990, ancien syndic de Cogne et unique cognien, jusqu'à présent, qui a fait partie du Conseil de la Vallée. Les frères Dainé ont laissé à la communauté de Cogne la maison Gérard Dainé, un des exemples les plus intéressants de l'architecture traditionnelle dans laquelle, dans nos jours, se déroulent des manifestations, des expositions et des conférences. Un grand exemple de générosité, un geste d'amour vers le pays et surtout vers tous les Cogne. Dainé sera rappelé comme un administrateur actif, diligent, précis, qui a fait honneur à la Vallée d'Ost, très attaché à son territoire, à sa communauté et à ses traditions. Hommes simples et humbles, avec un profond et marqué sein du devoir et des dévotions envers le bien public. Conseillers et assesseurs régionales unionistes, ils comprenaient les problèmes des gens, ils cherchaient toujours les meilleures solutions avec eux. C'est pour ça que le nouveau comité de direction de la section de Cogne s'engage à travailler pour le bien de la communauté et surtout pour faire grandir la famille unioniste. L'histoire de la Vallée d'Ost est riche en présence des hommes de l'Union Val-de-Thènes. Nos personnages qui ont milité au Conseil de la Vallée et qui ont milité dans les administrations ont marqué la vie politique de cette communauté. Il s'agit d'hommes qui ont su garder un esprit valdotin, parfois montagnard, et en même temps ont su regarder au futur et à l'avenir, donc en maîtrisant et en gouvernant les changements qui intervenaient dans la société. Avec des cérémonies comme celle-là de Cogne, nous rappelons donc des figures qui ont marqué la vie de leur communauté en ayant su valoriser un territoire qui est un territoire difficile, qui aujourd'hui est une petite perle de notre communauté. Et donc c'est justement au travail, à l'engagement et à la militance des hommes de l'Union Val-de-Thènes que notre territoire reste conservé, notre territoire est valorisé et projeté vers le futur. Donc je voudrais de ma part remercier la section de l'Union Val-de-Thènes pour avoir voulu organiser ce petit témoignage qui rend hommage à un homme de leur terre et en même temps rend hommage à une des figures marquantes dans l'histoire de notre mouvement. ... 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